bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme d'habitude on a plein de choses à voir mais pour commencer on regarde le timer plus que 18h 1 minute et 32 secondes avant de connaître tous ceux qui sont en kvk saison 5 du moins vont connaître quels seront leurs adversaires sur ce nouveau kvk j'espère qu'on va tomber con shizgul il y a un petit peu d'embrouille sur son royaume d'ailleurs une embrouille avec king talib king talib qui est un très très gros joueur je vous montrerai quelques scrims sûrement et je vous en parlerai demain le temps que ça se tasse et ça évolue mais en tout cas il y a un petit peu de bordel sur son royaume juste avec un joueur du moins et un joueur pas des moindres c'est un joueur très connu king talib mais qui a l'air de ne plus vouloir suivre les consignes donc acceptez ça on attend patiemment de savoir qui sera nos adversaires et en tout cas qui seront nos adversaires et en tout cas pour le coup nous on est vraiment impatients motivés et préparés au niveau des événements rien à bouger un coeur victorieux une chose a changé et je vous en ai pas dit hier je l'avais moi-même pas remarqué c'est un de désabonner un de vous qui me l'a dit dans les commentaires et c'est après que je l'ai vu il y a maintenant la roue de la chance qui apparaît dans le calendrier alors elle est apparue une fois qu'elle est sortie donc est-ce que ce sera annoncé à l'avance ou à présent ou est-ce que ça apparaîtra qu'une fois qu'elle aura pop je ne sais pas on va bien voir en tout cas ce qu'il en est mais c'est bien il la rajoute s'il pouvait faire pareil pour le plus que des gemmes et tous les événements qui d'habitude n'apparaissent pas comme le roi des cartes etc ça serait vraiment bien d'avoir enfin un calendrier qui arrête de nous cacher des événements pareil pour les événements d'accès avec mounus des accélérateurs etc etc ça serait bien qu'ils apparaissent tous parce que ce n'est toujours pas le cas pour le moment autre chose que vous m'avez fait remarquer avant même que je le vois alors ça fait déjà quelques jours et vous me l'aviez dit le jour même et je n'avais pas vu donc c'est bien que vous l'ayez fait remarquer il y a les journaux qui sont disponibles le journal de royaume qui est à présent disponible je n'en ai pas parlé avant parce qu'on a fait l'osiris et puis j'avais plein de choses à vous dire mais en tout cas personnellement alors malheureusement ce que je vous avais annoncé ou prédit c'est que ça allait coûter des j'aime évidemment que ça n'allait pas être gratuit et que ça a dit j'aime donc ça coûte deux j'aime alors certains disent oui deux j'aime ça se fait vite fait c'est deux barbares par exemple etc etc c'est toujours dit j'aime de perdu et si vous l'achetez tous les jours ça fait quand même 300 j'aime par par mois je trouve ça très élevé comme coup je pense qu'ils auraient dû poser un coup symbolique oui mettre des j'aime mais m une j'aime là une j'aime c'était un coup symbolique et c'était vraiment rajouter quelque chose pour les pour les joueurs quelque chose de convivial de sympa et où on partage la 10 j'aime même si c'est peu dans le temps sur une année sur un mois je trouve que la somme est trop importante une j'aime ça serait vraiment beaucoup mieux alors je l'ai jamais acheté je vais juste l'acheter là et je pense que c'est la seule fois que je vais l'acheter certains d'entre vous me l'envoient tous les jours j'ai des j'ai des paper boy qui m'envoient le journal tous les jours donc on va l'acheter juste pour voir pour ceux qui justement ne veulent pas l'acheter il se pose des questions donc vous le voyez c'est le journal du royaume en haut à gauche on a le nombre d'ancienneté du royaume et on récupère son numéro de royaume le 12 56 on sait qu'on est le 22 juillet donc il n'y a pas l'éphéméride mais bientôt on va avoir c'est la 5 mois jour de l'amitié c'est presque l'éphéméride pas de bonus spéciaux aujourd'hui quand il ya des bonus de royaume évidemment il nous donne des infos sur les alliances qui se sont affrontées sur le centre bataille c'est pas le bloc en haut n'est pas très intéressant travailler ensemble première seule on peut on un peu sur du facebook sur du youtube ou classique défenseur acharné les rapports blabas c'est pas non plus ouf niveau niveau info moi personnellement je n'y trouve aucune information intéressante peut-être vous vous y trouvez un intérêt n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous vous y trouvez un intérêt et quel intérêt vous y trouvez moi pour le moment je n'y trouve vraiment qu'un intérêt j'aurais préféré avoir des vraies infos mais pour ça il aurait fallu qu'ils engagent des gens des personnes qui regarderaient sur tous les royaumes ce qui se passe et nous mettent des infos un peu un peu pertinente un peu performante là ça aurait été bien savoir les dates d'ouverture des portes des gros royaumes savoir les gros chocs etc là ça aurait été vraiment performant mais bon ils vont peut-être le faire là dessus je suis pas je suis pas négatif sur ce journal je pense vraiment qu'il ya quelque chose à faire de bien mais il faut avoir des gens chez lilith qui s'en occupe et qui des rédacteurs tout simplement des pigistes qui vont nous mettre des news de l'info lié à ce qui se passe sur tous les royaumes ça demande vraiment beaucoup de travail je suis bien placé pour le savoir moi qui regarde un peu partout et qui en plus j'ai le soutien de vous tous un de 6000 abonnés qui m'aide à tout savoir donc je sais que c'est un vrai boulot et en tout cas ça serait intéressant que lilith fasse aussi quelque chose dans ce coup là ça serait vraiment vraiment sympa donc à voir ce journal mais pour le moment dit j'aime même façon quel que soit le contenu une gemme serait largement suffisant on va passer les amis à ce que je vous ai annoncé justement lorsque je vous ai montré mon match aux iris les rapports de théodora je vous en ai parlé on a une théodora maxé chez nous expertisé qui en met en défense de bâtiment on n'en a qu'une pour le moment mais on va sûrement en avoir plusieurs en a peut-être deux on va sûrement en avoir davantage d'ici le kvk et donc je vous ai dit qu'on a défendu les bâtiments et donc je voulais vous montrer les rapports alors je vous montre d'abord un premier rapport de combat justement avec avec théodora donc martel théodora en défense face à attila taqueda on le voit attila taqueda s'est fait défoncer on l'avait vu un vous l'aviez vu sur la vidéo comme d'habitude les amis si vous avez raté notre match aux iris contre les djandroni deuxième fois où on a gagné je vous invite à aller le voir je vous mets le lien en haut en suggestion tout de suite là et si pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la que je peux être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout nous aider à éclater le plafond des 7000 abonnés et surtout les amis vous le savez ça fait toujours très très plaisir si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez à présent ça aide également énormément de développement de la chaîne donc vous le voyez là sur cette attila taqueda versus martel théodora et ben attila taqueda il s'est fait péter la bouche 930 contre 965 mille évidemment le bâtiment a été renforcé de notre côté mais ça change strictement rien on voit que attila a pris moins 1,9 millions quand théo n'a pris que moins 1,3 millions sur ce premier rapport donc il n'y a pas photo à présent attila taqueda n'est plus le maître du rallye en défense quand on a martel théo c'est fini il se fait péter la bouche on va je vais vous montrer un deuxième rapport parce qu'on a subi plusieurs rallyes je vous ai récupéré deux rapports le deuxième toujours pareil attila taqueda face à martel théodora et rob lot là on est sur 930 930 encore une fois notre bâtiment a été renforcé mais vous le voyez il se fait désintégrer un 921 mille en moins de puissance pour théo et quand attila prend moins 1,3 millions en blessés graves pareil moins 92 mille d'un côté quand de l'autre côté il y a moins 154 mille en blessés légers c'est encore pire on passe du simple au double 546 mille d'un côté pour 922 mille de l'autre donc là en blessés légers il se fait vraiment bien bien défoncer et en plus la zone de théo va être patchée pour être plus grande et avoir la bonne taille à présent donc s'il y a des troupes autour qui vont être là pour swarm ça va être encore plus une tuerie donc vraiment si vous voulez investir en sur un commandant pour défendre théodora est actuellement à mon avis la meilleure carte que vous pouvez jouer donc n'hésitez pas si vous voulez vraiment faire de la défense de bâtiment ou de votre ville la défense tout court c'est vraiment gros ziris comme on le fait c'est vraiment théodora sur laquelle il faut investir d'ailleurs il y a des joueurs qui ont fait un document très synthétique qui a commencé à circuler un peu partout je vous le montre si vous n'avez pas eu la chance de le voir c'est un document qui regroupe les différents scoring les différents résultats des rallye qui peuvent être lancés sur avec attila taqueda et les combinaisons qu'on a en face on a la baie les meilleures paires avec théo on le voit théo ou zetane théo martel et théo artemis alors on regarde à chaque fois dans les deux cas on a des rallye de 1 million 1 qui s'affrontent et sur le premier et ben même sur tous attila taqueda se fait défoncer à chaque fois 385 milles qui restent d'un côté moins 1,1 million moins 1,6 moins 1,1 moins 1,6 moins 1,3 moins 1,5 donc on voit à peu près à peu de choses près ou zetane avec théo et martel avec théo c'est à peu près pareil théo artemis c'est un petit peu moins bien on est un petit peu en dessous en en performance mais ça reste quand même solide sachant qu'avoir théo artemis c'est beaucoup plus dur que d'avoir théo martel ou théo ou puisque ces deux commandants récents et à moins d'être une bonne baleine avec beaucoup de sculptures en or c'est difficile d'avoir déjà les deux expertisés moi vous le voyez je vais avoir artemis expertisées bientôt je suis bien loin d'avoir théo puisque théo je l'ai en 1,0,0,0 donc il faudrait vraiment que j'investisse massivement pour avoir ce binôme aujourd'hui et si vous regardez donc au niveau des stades vraiment on est équivalent à ce que je vous ai montré nous sur nos résultats avec notre martel théo du côté des meilleures paires pour défendre contre attila taqueda en archer on le voit artemis thomiris c'est du solide c'est vraiment la combinaison la plus solide et de loin mais même une artemis ou zetane ou bien évidemment une artemis théo comme on l'a vu ça tient largement la route mais même artemis ou zetane c'est bien solide il n'y a pas besoin de théo là donc on a encore une fois des binômes de défense solide même même si c'est un petit peu moins performant que avec théo bien évidemment qu'avec théo et martel ou théo et vous zetane pour finir en infanterie classique en infanterie on le voit on a notre ami constantin voilà constantin théo face à attila taqueda et là il se fait désintégré attila taqueda regardez on est du simple au double en termes de perte moins 800 mille d'un côté moins 1,6 millions de l'autre côté et pareil quand on met martel théo pareil moins 775 mille d'un côté moins 1,6 millions de autres donc pour eux ils mettent et c'est cela qu'il faut bien leur document pour eux ils mettent par rapport aux reliquats à juste titre ils mettent que la meilleure paire est constantin théo donc si vous pouvez avoir les deux évidemment vous mettez ça en défense c'est normal constantin a été patché pour être plus solide face à attila taqueda et surtout théodora elle n'a pas besoin d'être patché elle est solide tout court face à attila taqueda donc c'est vraiment très très lourd là et le résultat est sans appel donc vraiment n'hésitez pas si vous pouvez investir sur l'un de ces deux commandants là en défense vous aurez du solide et si vous voulez vraiment défendre bien théo et la carte mètre puisque vous la voyez associé à pratiquement n'importe qui elle vous donne vraiment un résultat ultra performant voilà pour cette petite comparaison et ce petit benchmarking sur théodora vous en savez plus à présent je vous l'avais dit quand elle est sortie que je vous donnerai les infos dès que je les aurais sur ce qu'elle vaut en défense voilà chose qui est faite les amis à présent on va passer à une petite actu un petit leak qui est tombé il y a quelques jours vous ne l'avez peut-être pas tous encore vu et c'est vraiment une info ultra intéressant puisque lilith nous avait dit qu'il y allait avoir des changements dans le nouveau kvk light and darkness ils l'ont dit dans les dev feedback je vous en ai parlé en vidéo la semaine dernière et effectivement il y a eu une conférence donnée par les développeurs apparemment je vais vous montrer un premier screen et lors de cette conférence qui a été donnée on a pu voir des screens qu'on ne connaît pas ingame bien évidemment au delà de voir les cousines de lola on a les deux cousines de lola qui sont là qui ont l'air vraiment très charmante en tout cas ce n'est pas les développeurs malheureusement et donc lors de cette conférence vous le voyez sur le screen du haut il nous montre on a un système de sélection du kvk donc le premier c'est light and darkness le deuxième c'est le kvk classique le temple perdu comme ils appelaient au départ et le troisième je ne sais pas ce que c'est cet écran là j'ai zoomé je ne vois pas du tout ce que c'est donc on peut choisir apparemment on aurait un écran de sélection pour choisir quel type de kvk on veut alors c'est un petit peu risqué de faire ça mais c'est vraiment intéressant si on est amené à ce qu'un royaume un roi puis choisir quel kvk il veut faire et tous ceux qui veulent faire le même système de kvk se retrouvent ensemble ça va vraiment être intéressant de voir comment ils vont gérer le fait s'il n'y a pas assez de royaumes qui veulent faire un type de kvk ou sinon ça sera peut-être un vote de tous les royaumes je sais vraiment pas mais à mon avis pour le moment et en l'état actuel des cartes du light and darkness et comme de l'autre le classique le temple perdu on va le dire on va dire la pile temple perdu sur ces deux kvk là à mon avis massivement tous les joueurs moi je ne connais personne alors dites le moi encore une fois en commentaire si c'est votre cas je ne connais aucun joueur aucun gouverneur qui préfère le kvk temple perdu à la place du kvk de saison 1 et de saison 2 donc qui préfère pardon le kvk light and darkness par rapport au kvk temple perdu je ne connais personne tout le monde est vraiment dans l'autre dynamique et tout le monde regrette le kvk saison 1 et saison 2 c'est d'ailleurs pour ça que certains gros joueurs migrent sur des royaumes récents pour refaire ces kvk là donc je pense s'il nous laisse le choix tout le monde va voter massivement pour l'ancien système de kvk sauf modification importante des règles ou de la carte parce qu'il n'y a pas besoin de changer les règles il suffit de changer la carte et qu'on se batte dès le départ par exemple s'il faisait qu'on fait des équipes au départ et qu'on a l'ancienne carte là ça peut être très bien parce que ça évite les retournements de veste les changements d'avis donc on fait son équipe on est en 4 contre 4 sur cette map là et là ça serait très bien par exemple il ya eu un deuxième screen aussi qui est sorti de cette conférence je vous le montre tout de suite donc on voit deux choses ils ont reçu apparemment deux donc c'est la personne qui a posté directement elle a reçu apparemment des low in game là j'ai pas bien compris elle nous montre des goodies donc ce deuxième pic cette deuxième capture d'écran elle n'est pas des plus pertinentes du moins moi je n'y trouve aucune pertinence mais c'est les infos qui ont été récupérées lors de cette conférence donc sachant que c'est une conférence donnée officiellement on n'est pas là dans le vol d'informations à proprement dit comme on a eu lors là lors du très gros leak de la fin de l'année dernière où c'était du des informations qui avaient été dérobés en interne avec des petits screens pris des petites photos pris avec un smartphone à la va vite là on était dans une conférence officielle où ils annoncent vraiment et c'est ça qui est dommage encore une fois en terme de communication vu qu'ils le disent dans une conférence qui où il ya peu de monde il devrait dire toutes les choses et dire tout ce qu'ils ont redit ou laisser un stream accessible qu'on puisse que tout le monde puisse avoir ce niveau d'information je vous en parle souvent c'est l'un des problèmes chez l'élite le niveau d'information est inégal entre les joueurs entre les pays entre les royaumes donc faudrait vraiment qu'ils aient une communication unifiée comme quand je vous ai montré ce retour du community manager twitter japon qui disait qu'il y allait avoir un patch d'emilène et qu'ils allaient faire quelque chose ils y travaillaient on l'a su que quelques jours après dans l'annonce d'un patch qu'ils l'avaient fait donc c'est vraiment dommage que tous les joueurs n'aient pas eu cette information en même temps ça aurait été vraiment bénéfique pour la communauté si ça avait été le cas avant de se quitter les amis je vais faire mon petit tour à 50% de la roue de la chance et je vais répondre à deux questions juste avant de lancer cette petite roue à 325 j'aime la première question c'est vous êtes énormément à me demander mais vraiment c'est une question qui revient tout le temps pourquoi je farme avec lancelot alors vous avez une fixation sur lancelot qui farme ça vous rend ouf et vous pensez tous que c'est un tips de ouf et que je farme avec lancelot parce que lancelot c'est un pgm du farm et en fait il ya un bug non pas du tout quand je ferme je ne choisis pas les troupes je clique je peux envoyer je clique je peux envoyer en fait je laisse l'ordinateur la machine décider pour moi les troupes envoyées je m'en moque en fait en général ils m'envoient les farmers il fait pas forcément les meilleurs binots mais j'ai tellement de ressources et je le fais tellement à la chaîne tout le temps que je me prends pas la tête à envoyer les meilleurs périls je clique vraiment de façon standard et automatique donc clairement je n'envoie pas lancelot parce que c'est une astuce j'envoie lancelot parce qu'il me le propose il proposerait n'importe qui me proposerait charlemagne je l'enverrai aussi donc mais charlemagne je l'ai pas donc ça c'était la première question vous posiez la deuxième est en rapport avec la roue de la chance vous me demandez si elle est bien moins rentable que le roi des cartes oui je vous ai fait une vidéo où je vous compare une roue de la chance c'était il y a longtemps c'était il y a quelques mois déjà une roue de la chance avec un commandant spécifique une roue de la chance avec un commandant générique et une roue de la chance et les rois des cartes pardon et en termes de ratio nombre de sculptures en or coups en gemmes le plus rentable est une roue de la chance avec un commandant spécifique suivi derrière du roi des cartes et pour finir la roue de la chance avec un commandant générique comme celui-là est la moins rentable alors évidemment si vous voulez investir vous pouvez aller jusqu'à 10 un coffre et vous faire 10 tours 10 tours ça reste rentable quand même mais vraiment la rentabilité comme sur la roue de la chance avec un commandant spécifique la rentabilité chute après quand on va plus loin mais évidemment c'est le seul moyen simple et rapide d'avoir des sculptures en or là en plus c'est des sculptures en or générique donc vraiment si vous n'avez pas de souci de quantité de gemmes vous pouvez le faire sans problème ça reste rentable ça reste un bon plan mais moins rentable que le roi des cartes est encore moins rentable qu'un commandant avec qu'une roue avec un commandant spécifique qui est de loin le plus rentable des events que nous avons pour gagner des sculptures en or le plus rentable de ceux qu'on paye évidemment parce que actuellement on a la route de la soie et la route de la soie c'est de la balle aussi pour avoir des sculptures en or voilà pour cette petite question allez on lance est ce que je vais avoir de la nourriture parce que vous regardez vous voyez la nourriture ou du bois parce que j'en ai vraiment besoin j'en ai vraiment pas beaucoup ça serait bien qu'avec ma chance légendaire j'ai tout ça ou sinon trois sculptures s'il veut être sympa avec moi on va voir et une sculpture c'est pas mal je me plains pas c'est même très bien une sculpture si les sculptures étaient toujours à 325 gemmes on aurait tous énormément de commandants expertisés voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que toutes ces informations vous seront vraiment utiles et que vous allez vraiment pouvoir maintenant savoir quel commandant axé sur l'expertise si vous voulez vraiment être un pgm en défense si vous voulez assuré en défense face à attila takeda vous savez maintenant qui est le meilleur binôme pareil pour le leak et les infos j'espère qu'on aura vraiment ce nouveau patch pour choisir son kvk très prochainement et non pas l'année prochaine comme ça semble être le cas malheureusement si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et nous aider à éclater à désintégrer le plafond des 7000 abonnés je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et